L'adhésion à une association libre et démocratique appelle chez chacun de ses membres deux obligations majeures. La première est de travailler à sa massification. La deuxième est d'animer le débat de fond lié à son fonctionnement et à sa pérennité. Le 1er juin 2015, avec des responsables de mon parti qui est le PDS, j'ai exercé en toute liberté l'une de ses obligations par la publication d'un mémorandum porteur d'une large vision quant à l'avenir de notre parti et celui de notre pays. Cette approche analytique de notre engagement politique avait d'abord pour vocation d'engager le débat sur le nouveau challenge générationnel après quatre ans d'exercice de notre nouveau statut d'opposant. Elle invitait ensuite à une introspection dans la redéfinition de notre posture face aux nouveaux enjeux du pouvoir. Elle visait en priorité les objectifs ci-dessus énumérés. Premièrement, le renouvellement des instances du parti, de la base au sommet, afin que ce qui en assure les privilèges de représentation et de décision soit l'émanation des militants souverains. Deuxièmement, la restructuration de la direction nationale autour de ces mêmes critères de représentativité. Et troisièmement, la modernisation de l'administration du parti par le toilettage de ces textes vieux de plusieurs décennies et le renouvellement de l'offre politique destinée à nos compatriotes. Les représailles dont nous avons fait l'objet au lendemain de la publication de ces textes sont symptomatiques d'une allergie à la prospective et au débat. La stigmatisation et l'ostracisme qui nous sont opposés depuis n'honorent ni le parcours tant glorieux de ce beau parti, ni la démocratie de notre pays en général. Le 16 octobre 2015, à travers une procédure expéditive, totalement cavalière et exempte de toute notion minimale de démocratie interne et d'élégance républicaine, mes frères et sœurs de parti ont décidé mon exclusion de la seule et unique formation politique que j'ai connue tout mon parcours militant durant. Ce faisant, il s'engageait à enterrer un engagement de près de 30 ans, fait de loyautés de combat acharnés et de sacrifices à tous égards. Une odyssée pleinement assumée dans la longue et périlleuse quête de la première alternance démocratique de notre pays, où, aux côtés de Maître Abdoulaye Wad, depuis mon adolescence, je me suis investi. Ceci suffit largement pour justifier mon refus d'alors de quitter le parti et la bataille affective que j'ai menée durant tout ce temps contre cette mesure arbitraire et abusive, gardant toujours l'espoir qu'ils daignent reconsidérer leur choix. Aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus le fossé s'élargit et l'espoir s'amonuit. En effet, je constate avec regret n'être plus convoqué à une quelconque réunion du parti, ni associé à une quelconque manifestation du parti, qu'elle soit d'ordre réflexive ou électoral. Pour ne pas parler du dernier référendum tenu dans notre pays, le 20 mars dernier. Force est aussi de constater que les signataires du mémorandum, au même titre que tous les militants et sympathisants de la cause que nous défendons, subissent dans les actes de tous les jours cette injustice dont nous sommes victimes. Tout ceci dure maintenant depuis presque un an et appelle indubitablement de ma part une décision. Au démorand, mon engagement politique, même s'il a été inspiré par un homme pour qui ma vie durant, j'aurai du respect et de la déférence pour lui, j'ai nommé le président Abdelayouad, « N'en est pas à moi et avant tout un sacerdoce et un choix de vie, celui de servir mon peuple après Dieu, lui à la maître du monde et de la destinée. » Ainsi voudrais-je, à ce stade de mon propos, rendre grâce à son unicité et à son omnipotence et déclarer face à mes compatriotes que de guerre lasse, le cœur meurtri, je me résigne à partir de ce jour à prendre acte de mon exclusion du Parti démocratique sénégalais, à remettre mon destin politique entre les mains du peuple souverain, à engager résolument avec mes partisans et sympathisants aux côtés du peuple la marche vers un Sénégal de progrès dans la sérénité et le patriotisme. Sous-titrage Société Radio-Canada